Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, verset 27 Il faut savoir que l'humanité est divisée en deux corps distincts qui sont le monde et l'église. L'église est le corps de Christ et le monde est celui de Satan. Le monde c'est tout ce qui est étranger à la vie de Dieu et donc à sa parole. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 16 Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19 Ces deux corps donc sont en conflit perpétuel et ce jusqu'à la fin du monde. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle ? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15 Il revient donc à dire que la paix selon le monde est différente de la paix que nous donne Jésus. Car la paix du monde repose sur l'abondance de biens matériels et la richesse. Il suffit de voir combien les hommes courent tous dans un même sens, celui d'amasser le maximum de richesse afin de se garantir de la main du malheur. Pour nous chrétiens, Jésus nous a mis en garde contre cette pratique. La paix selon Jésus est celle que lui-même nous donne. Il s'agit de la paix entre l'homme et Dieu. Là où la colère de Dieu devait s'abattre sur nous, c'est son amour qui nous envahit. Oui frère, il s'agit de la paix intérieure que seuls ceux qui sont nés de nouveau récentes. C'est pourquoi le Seigneur peut nous dire, « Mais votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 14, verset 27 Il peut y avoir la guerre, la famine, la persécution et même tout ce que nous pouvons imaginer de terrible en ce monde tout autour de nous. Mais nous demeurons calmes et sereins car même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Matthieu chapitre 10, verset 30 Il est important de noter que la paix que nous recevons de Christ ne nous dispense pas des persécutions que nous subirons de la part du monde. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Galate chapitre 4, verset 29 Toutes ces persécutions ne sont rien d'autre que les tribulations. Et oui, chaque enfant de Dieu, indépendamment de sa position géographique sur le globe, a droit à son lot de tribulations. Elles varient d'intensité d'un chrétien à un autre et peuvent aller de simples critiques négatives à la mort physique. Et cela a commencé depuis bien avant la naissance de l'Église, avec notre Seigneur Jésus lui-même. Le monde ne peut vous haïr, moi il meurais, parce que je rends de lui le témoignage que ces œuvres sont mauvaises. Jean chapitre 7, verset 7 Oui frère, ta vie d'enfant de Dieu témoigne contre les œuvres du monde, et pour cette raison tu seras persécuté par ses adeptes. Que cela ne soit point pour nous une occasion de chute, mais plutôt un carburant qui brille au fond de nous, pour nous amener à persévérer jusqu'au bout du parcours, en tenant ferme à notre engagement, à cause de l'espérance de la vie éternelle. Romains chapitre 5, verset 3 à 4 Jacques chapitre 1, verset 2 à 4 Plusieurs enseignants de la Bible disent qu'une grande tribulation doit venir sur le monde, par laquelle les chrétiens seront vraiment secoués. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, verset 14 Ne vous laissez pas tromper, la grande tribulation n'est pas un phénomène généralisé et coordonné. Au contraire, tout chrétien, selon son époque et sa position géographique, traverse sa grande tribulation un jour ou l'autre. Et c'est pourquoi tous ceux que gens voient ont tous lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Il est évident que les chrétiens du premier siècle et ceux d'avant l'enlèvement traversent tous cette grande tribulation. La grande tribulation est différente de la période de la marque de la bête. Et je vis comme une mer de verre, mêleux de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu. Apocalypse chapitre 15, verset 2